Eh bien, mademoiselle, à quoi en êtes-vous ? J'en suis à m'affliger, comme tu vois. Qu'avez-vous dit à votre mère ? Tout ce qu'elle a voulu. Vous épouserez donc monsieur Damis ? Moi, l'épouser ? Je t'ai dit que non, c'est bien assez qu'il m'épouse. Vous n'en saurez pas moins sa femme ? On voit que c'est du fond du cœur qu'il parle. J'ai bernieuse à son mari seulement huit jours, sa femme. Quand tu te retournes la première fois et qu'elle te dit « Vous allez donc épouser monsieur Damis ? » Fais attention parce que tu précipites un peu les choses. Au début, vous avez épousé monsieur Damis ? Moi, l'épouser. Ah, ça, non, toi. Alors, il faut la regarder avant un petit peu. Ah oui, d'accord, faire un échange de genre « t'es ouf ou quoi ? » Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répandre en compliments. Je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention, qu'il sente quand même pas appuyé d'accord, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo ? Non. Non. Même un petit bravo. Non. Attends, deux choses. Quand tu tournes, tourne-toi côté public. Ouais, j'y pensais en fait. Et tu tournes à chaque fois côté. Ouais, j'y ai pensais. Ça, c'est moins bien. Tu tournes là, là. Parce que nous, on a fait votre dos. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vachement bien. Vraiment parce que c'est fluide, ça passe, c'est super. On voit que vous vous amusez. Ouais, il est vraiment cool. Ouais, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Il faut appuyer d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo ? Non. Même un petit bravo ? Non. C'est quoi ? C'est nous qui tient ? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il peut déjà beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non ? Oui, mais pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise ? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce et elle. Surtout elle. Ben justement ! Comme ça, tu n'es pas obligée de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo. Un petit bravo et c'est tout. On n'en parle plus. Tu es débarrassée. Et moi, j'en chaise. Tiens, ça le j'ai là. Je ne t'allais pas faire. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a passés ? Au 6ème rang d'orchestre. Parmi tous les gens connus, on n'est pas célèbres. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je te dis que je n'y arriverai pas. Je ne sais plus. Je n'ai éprouvé aucun plaisir et c'est bien pour ça. C'est tout ce que tu dis. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne t'ai pas demandé de lui dire merci. Là d'accord. Merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyée. Mais bravo. Enfin, bravo. Un sourire. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le deux fois. Deux fois ? Oui. Bravo. Bravo. Deux fois, ça glisse tout seul. On ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Deux fois. Je ne sais pas comment j'ai tenu. Je ne sais pas. Enfin Jean-Claude, n'exagère pas. Tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi Louise ? Parce que je n'ai pas arrêté de me répéter cent fois. Un mot. Un mot. Le mot magique. Entracte. Entracte. Mais n'est jamais venu. Jamais. Alejandras ! Bien. C'est beau! Bien comme3i. C'est beau ! Un mot. 4i pourront. Pour se montrer, sur le visage, il y a aussi des 200ENTS qui s'GAtons.